Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo sur ce que je comprends les choses. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sont les dissolvants. Ce sont des dissolvants que j'ai testé par moi-même sur plusieurs années. Voilà quoi, depuis que je mets du vernis en voulant régulièrement. Je vais vous dire si je les recommande ou pas. Je vais aussi vous dire deux dissolvants que je ne possède plus le clacon et je vais vous dire si je les recommande ou pas et pourquoi. Le premier dissolvant que je vais maintenant vous montrer, c'est le dissolvant avec lequel que j'ai commencé quand j'ai commencé à appliquer du vernis régulièrement. C'est le dissolvant de huvres chelets, efficacité et douceur en flacon de 100 ml sans acétone. Vous voyez, il n'y a presque plus rien. Vous pouvez l'utiliser très bien avec un morceau de coton ou un morceau d'essuie-tout. C'est un flacon comme ça. Moi je préfère l'essuie-tout ou le sopalin, ça dépend de ce que vous venez. Voilà quoi. Même une demi-feuille, ça va très bien. Vu qu'il est sans acétone, ça agresse moins l'ongle. Ça je trouve ça bien. Son prix, je crois qu'il tourne entre 6 et 8 euros. Si je retrouve le prix du site, je vous le marque quelque part sur la vidéo. Je, avec très peu, je vais utiliser celui-là. Ce sont des ongles qui ont des vernis depuis une semaine. Voilà quoi. Moi je change le vernis toutes les semaines. Et si vraiment je vois en plein milieu de semaine que ça commence à s'effriter ou quelque chose, qu'est-ce que je fais ? Je prends le flacon, je remets une couche. Voilà quoi. Je ne change pas régulièrement du vernis comme d'autres personnes qui vont changer tous les 2-3 jours. Non, pour ma part, une fois de semaine, ça me suffit. Vous voyez, l'ongle est propre. Désolé. Un peu de clavier qui est en dessous. Ce seul problème avec ce dissolvant, avec tous d'ailleurs que j'ai, c'est que même si vous utilisez du top coat, du base coat et tout ce que vous voulez, avec le vernis pailleté, ça tient quand même très bien. Même que c'est un très bon dissolvant, comme vous avez pu le voir, avec 3 fois rien de mouvement, j'ai pu l'enlever. Deuxième dissolvant, que j'utilise aussi de temps en temps, c'est le dissolvant stylo aussi de la marque Yves Rocher et aussi sans un système, donc oui, je le sais plus, quand j'ai un moment que je l'ai, que je l'ai. C'est de la référence 366-488 et l'autre, le premier que je vous ai montré, c'est la référence, que je suis pas de petit, ce que ça trouve, 366-290. C'est un embout stylo. Le seul problème, c'est que vous voyez, là j'ai fait des petites corrections où ce que j'ai dépassé, il n'enlève pas le vernis sur l'embout que moi j'avais imaginé que c'était un stylo dissolvant. Donc à ce que moi je vais, je vais retremper le stylo dissolvant dans un autre bout, ben, que ce soit les dissolvants bouteilles comme je viens de vous montrer ou un autre où on trempe le doigt avec la mousse. Voilà. Est-ce que je recommande ? 50-50, c'est vraiment que vous utilisez des garnets ongles clairs et pas très foncés, comme là, vous allez pouvoir utiliser du bleu pour les nettoyer. Le troisième que je vous montre, c'est de la marque Bélanger Makeup Paris, où il est trouvé en grande surface type le cœur supérieur, voilà quoi, je crois qu'il tourne à sur 2-3 euros. C'est le format voyage. C'est un placo de 40 ml. Le seul problème avec le dissolvant, si jamais quelqu'un le sait, qu'il me marque en commentaire, je sais pas s'il y a de la fauteure de dos ou pas. C'est pas marqué dans la liste d'ingrédients, mais c'est non plus pas marqué sans acétone ou acétone free. Donc ça, je trouve que c'est un peu bête. Alors, par contre, c'est très bien. Voilà quoi, vous pouvez le mettre à l'envers. Sur le capuchon, il va pas s'enlever. Il y a un double capuchon. C'est là que je n'aime pas avec ce dissolvant en première utilisation. On va dire les 3-4 fois au début quand vous l'utilisez, c'est qu'il est tellement fort. Pour ce dissolvant, on a l'impression que vous avez poli votre ongle avec tout ce qu'il enlève. Sa durée de vie, je lui donnerais, si vous l'utilisez comme moi, donc une fois par semaine, je lui donnerais 5-6 mois. Donc, on va dire que chaque mois, il a 4 semaines. Donc, 4 fois 6, 24. Donc, on va dire qu'au bout de 24 utilisations, il est mort. Après, ça dépend aussi si vous utilisez des vernis clairs ou des vernis plus foncés, ou si vous faites le mélange. Donc, si peut-être que vous utilisez plus de vernis clairs, il va vous tenir plus longtemps. Comme vous avez pu le voir, ça s'enlève très bien. Je vais réussir à l'enlever très vite. Il est bientôt en fin de vie, celui-là. Son double capuchon, c'est ce que j'ai apprécié le plus, s'il soit pris. Mais après, le côté aceton, est-ce qu'il a ou est-ce qu'il n'a pas, ça, ça me dérange un peu. Donc, les personnes, si vous le savez, j'aimerais bien le savoir. Et aussi marqué, parfois floral. Débâti les ongles, instantané, sans proton, testé sur le contrôle thermatologique. Le troisième que je vous ai à montrer, c'est celui-là des Noci-B qui s'appelle Dissolvant mousse, deux en un, trois petits tours et tout s'en va. Tout type de vernis, sans aceton, ce prix je s'occupe. C'est très efficace sur les ongles des mains, comme sur les ongles des pieds. Sa durée de vie aussi, je lui donnerais 30 à 40 utilisations. Après, si vous utilisez du moins de vernis foncé, je pense qu'il sera aussi plus vide. Il marche très bien. Un, deux, trois. Non, ça ne marche pas, c'est normal parce qu'il y a toujours faim de vie aussi. Après, ce côté pratique que j'aime aussi, c'est pour les doigts de pied. Mais bon, après mon grand ongles, doigts de pied, il ne marche pas très bien dessus. Donc, ça que j'ai apprécié aussi, c'est que si jamais vous avez un vernis ongle, parce qu'il va déborder, vous arrivez plus bien à fermer votre bouchon et que vous avez peur qu'il va s'abîmer votre vernis, vous pouvez très bien utiliser cette partie-là pour aller nettoyer votre colle de vernis. Je sais pas comment ils appellent ça, le haut du placo, je pense que vous voyez très bien qu'est-ce que je vais dire. Donc, c'est ça, c'est super génial. Ça, c'est le format en 100ml, donc le grand. Celui, je suis sûr qu'il n'y a pas d'assez stone, lui, je vous l'ai dit avant. Après, je crois que, je ne sais pas si c'est le grand ou le petit format, parce qu'ils ont deux formats, je me suis dit. Si je le retrouve, ce prix, je vous le marque aussi quelque part. Et le dernier que je vous ai montré, c'est un des brûchers que je me suis procuré récemment, il y a environ un mois et demi, deux mois. Enfin, il y avait les soldes. Il s'appelle, pour moi, il s'appelle celui-là, base d'issolvant extra, rapidité et douceur. C'est le format 75ml, il n'y a aussi pas d'assez stone. Voilà quoi, il y a marqué aussi l'huile d'amande douce issue d'agriculture biologique, et sans acétone, référence 15708. Celui-là, il y a seulement les formes en main. Voilà quoi sont les pieds. Il marche très bien aussi. Comme vous pouvez le voir, avec deux, trois petits tours, c'est vrai que ça s'en va. On a oublié trop. Donc, que demander de plus ? Après, les deux autres dissolants que je n'ai plus sur la main, mais que je sais que je ne vais pas vous recommander, les deux autres que je ne vous recommande pas du tout, c'est celui-là de la marque Eco+, c'est de la marque Martre Terre. C'est le dissolant que vous trouvez dans les magasins le clair. Voilà quoi, c'est la marque qui utilise les magasins le clair. Pourquoi je ne le recommande pas ? C'est parce que j'ai l'impression, quand vous... C'est un format comme ça, bouteille, donc quand vous l'utilisez, vous êtes obligé d'utiliser du coton, ou un morceau de suit-tout, ou autre. C'est-à-dire que j'ai l'impression, que le coton ou le suit-tout absorbe le produit, et que c'est après sec, et quand vous voulez l'enlever, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de produit sur le papier, alors que j'en avais mis pas mal dessus, donc ça, je trouve ça dommage. Le prix est très correct, je crois qu'il est entre 0,50 pour le coton, et entre 1,50. Et pour le marque Martre Terre, on va dire entre 1 et 3 euros, je ne sais plus du tout les prix. Ça fait longtemps que je n'en achète plus, depuis que j'ai trouvé celui-là de Hydrochet, qui me va beaucoup mieux. Après, je sais qu'il est aussi 120, donc ça, c'est un grand bonus. Mais voilà, quoi avec moi ? Ça n'a pas passé. En commentaire, j'aimerais bien que tu me marques ce que tu connaisses, c'est du seul vent que je viens de te montrer, ou d'autres qui marchent très bien aussi. Ou encore, ce que je viens de te montrer, que tu apprécies ou que tu n'apprécies pas, comme ça, on peut échanger, si ça vient pour moi, et pour bien pour les autres, internet, pour ne pas qu'ils achètent des défis, comme vous aurez pu le faire, ou comme moi, j'ai pu le faire, comme je vous ai dit, pour les deux du magasin de Terre. En barre d'infos, je mettrai le lien des 3D, de Hydrochet, ainsi que s'il y a des messieurs, qui vont sur leur site. Et en barre d'infos, je vais mettre aussi la suite de l'enquête, donc menez d'abonner à ma chaîne YouTube, si c'est un peu fait, en plus, ça me fera très plaisir. Me rejoins-t-il sur Google+, Facebook, blog, Facebook, et ainsi que sur Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,